Armes, poursuites, meurtres, rien d'étonnant en matière de jeux vidéo. A un détail près, ici les joueurs sont des joueuses. Pour autant, cela n'enlève rien à la complexité des règles. Le but par exemple pour les terroristes est de planter la bombe en attaquant des bombes sites. Donc il y en a deux sur chaque environnement. Et donc le but des counter-terroristes est de défendre ces points de site et de les empêcher de la poser. En clair, ce jeu de réseau, c'est Counter-Strike, un des plus pratiqués au monde. Et les championnes, ce sont elles. Actuellement en entraînement intensif en vue des championnats de France. A ce niveau, le jeu demande un investissement sans borne. Je suis à l'intérim par exemple. Et dernièrement j'ai dû refuser plusieurs travails parce que j'avais ce bout de camp et je ne pouvais pas travailler tout l'été. Vu que je vis chez mes parents, ça m'aide bien. Et si le championnat masculin reste pour l'instant d'un niveau supérieur, c'est peut-être aussi parce qu'elles ont su garder un pied dans la réalité. Moi tu me proposes de jouer à CES ou d'aller sortir en soirée, je réponds direct. Je ne me pose même pas une seule seconde à quel point.